J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Centre de conférences internationales pour cet événement tout à fait exceptionnel, consacré aux enjeux du développement et de la solidarité. A l'occasion de cette séance tout à fait exceptionnelle, nous allons également lancer l'année européenne pour le développement. Cette année européenne du développement, elle doit permettre de mobiliser les citoyens partout dans l'Union européenne parce que le développement ça passe par des actions institutionnelles. Il y a en France par exemple l'Agence française du développement, à l'échelle européenne il y a le Fonds européen de développement et ça finance des actions qui se mènent dans des écoles, dans des villes partout, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Mais il y a aussi la coopération décentralisée, l'action menée par les villes, par les régions. Il y a évidemment les associations, les associations d'aide humanitaire, les associations de citoyens qui sont solidaires d'un petit village quelque part au Burkina Faso. Il faut que les citoyens accompagnent ces associations, s'engagent en leur sein, aident à les financer et prennent eux-mêmes une part directe à cette solidarité internationale. Donc cette année, les citoyens en toute l'Union européenne vont être informés, mobilisés pour rendre encore plus forte cette solidarité de l'Europe avec les pays du Sud. Cette année 2015, nous avons un second grand rendez-vous. C'est celui des objectifs de développement durable, des ODD, qui seront normalement adoptés en septembre à New York. Ce sera la première fois que tous les États du monde se dotent ensemble d'objectifs conjoints pour réussir à relever les défis qui sont l'éradication de l'extrême pauvreté et celui de la préservation de la planète. Jusqu'à présent, ces objectifs étaient menés séparément alors qu'ils sont indissociables les uns des autres. C'est bien que l'Europe marque sa volonté et sa détermination d'amplifier son effort sur l'aide au développement. Et c'est bien simultanément que la communauté internationale affiche, je l'espère, à Paris, non plus son intention mais sa détermination, notamment principalement, d'aider les pays en développement, non seulement à se développer mais à s'adapter au changement climatique. Donc c'est vraiment deux urgences, deux exigences, deux impératifs qui sont aujourd'hui indissociables. Je lance un appel à la solidarité locale et internationale pour qu'ensemble nous puissions agir pour un monde solidaire et un monde durable. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent à Kolda, pour venir avec moi relever ce défi de solidarité. Je vous remercie de votre aimable attention. Il n'y aura pas de développement si le développement reste l'affaire des États et de quelques militants. Car le développement suppose l'implication de tous, une prise de conscience que l'on ne peut plus se sentir uniquement citoyen français ou citoyen européen ou citoyen africain mais que l'on est tous citoyens du monde en matière de développement. Mais surtout la nécessité de connaître l'autre pour ne pas vouloir agir pour lui mais avec lui. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.